Vous êtes sur ICI Beyrouth. Merci de nous rejoindre pour un entretien très important aujourd'hui avec une personnalité qui est au cœur de l'actualité, au cœur de la tempête, je pourrais même dire, politique, financière, économique que traverse le Liban. Il s'agit bien sûr du gouverneur de la Banque centrale, Riyad Saleme. Monsieur Saleme, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes la bienvenue. Merci. 53 mots. Vous avez fait un communiqué de 53 mots le week-end dernier, vendredi. Il suffit pour faire chuter le dollar de 38 000 à 27 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'histoire du dollar au Liban est politique et non pas économique ? Vous savez, il y a toujours de la spéculation dans le marché. La Banque centrale a un objectif, c'est de stabiliser le marché d'échange et ceci pour que le pouvoir d'achat soit préservé autant que possible vu la crise que nous vivons. Quand il y a eu cette augmentation du prix du dollar sans aucune raison, en presque deux jours, il a pris 10 000 livres. Nous avons jugé qu'il était temps de faire ce qu'il faut pour que le dollar replaine une valeur beaucoup plus réaliste. Et donc, j'ai fait ce communiqué après avoir coordonné cela avec le ministre des Finances. Le communiqué a été fait vendredi après-midi. Donc, il n'y avait pas d'intervention, si vous voulez, réelle de la Banque centrale. C'était une annonce au marché. Et les marchés ont compris que nous avions les moyens. Ils nous ont cru d'abord, ce qui est bien, puisque toutes les campagnes qu'il y a eues contre la Banque centrale et contre moi-même nous portaient à croire que peut-être les marchés ne nous croient plus. Or, il s'est avéré que les marchés regardent toujours avec sérieux les positions de la Banque centrale et ils savent que nous agirons de manière à atteindre nos objectifs et nous avons les moyens de le faire. Alors, à propos de moyens, pour pouvoir soutenir la livre, vous puisez dans les réserves de la Banque centrale ? Vous savez, depuis décembre, nous avons créé un mécanisme depuis décembre 2021 où il y a sur la plateforme de Syrafa des participants qui offrent du dollar en espèces ou qui prennent du dollar en espèces. C'est là où nous intervenons. Et donc, en fait, si vous regardez le volume qu'il y a sur Syrafa, ce n'est pas du tout un volume où la Banque centrale intervient pour la totalité du volume. Et parfois, nous recevons plus de dollars que nous émettons. Tout dépend de la situation du marché. Donc, nos réserves, qui étaient de 12 milliards de dollars, sont toujours à ces niveaux-là, peut-être un peu moins 11,8 milliards actuellement. Mais la dégradation de 200 millions est surtout due au fait que dans nos réserves, il y a de l'euro et que la valeur de l'euro par rapport au dollar a baissé. Donc, il y a des gens, pour vous, qui manipulent le dollar ? Il y a certainement des gens qui manipulent. Il y a de la spéculation. Il y a aussi une utilisation à des fins politiques. Il y a des gens qui ont même dit que Riyad Salem avait stabilisé le dollar pour les élections. Après, il a laissé filer. Non, en fait, ce qui s'est passé avant les élections, c'était bien avant. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, en janvier, nous avions émis ou nous avions fait une déclaration comme quoi nous allions ramasser tous les livres qu'il y avait dans le marché. Et le dollar avait chuté à l'époque de 34 000 livres à 22 000 livres. Et le marché parallèle était même parfois plus bas en termes de taux par rapport au dollar que Saïrafa. La hausse du dollar a commencé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre a fait que les produits de matières premières ont presque doublé, surtout les produits pétroliers. Les prix du fret ont augmenté d'une manière très importante. Et même les prix des matières alimentaires ont augmenté. Il y a même des initiatives de la Banque mondiale pour aider les pays à acheter le blé. Je reviens un instant, si vous permettez, à la manipulation. Lors de notre dernier entretien, vous nous aviez bien expliqué, vous nous aviez même montré un graphique qui montrait que vous étiez contre le défaut et qu'au moment où l'État libanais a déclaré le défaut, le dollar s'est envolé. Et on apprend qu'il y a des gens qui ont bénéficié de sortes de délits d'initié qui ont fait des fortunes sur le défaut libanais. C'est ce qui s'est dit. La Banque centrale, je peux vous le dire maintenant, a déjà commissionné des chercheurs pour essayer de déterminer s'il y a eu ce genre de spéculation et qui l'ont fait. C'est un exercice qui prend du temps parce que le marché des CDS est un marché qui n'est pas structuré ou public ou qui se passe dans une bourse. Donc c'est un marché hors bourse. Et il y a certainement des sociétés financières qui agissent pour le compte de leurs clients. Et donc on ne peut pas réellement arriver aux clients qu'après une recherche qui prend du temps. Mais nous avons déclenché une enquête sur cela. Donc la Banque centrale a déclenché une enquête pour savoir s'il y a des gens qui ont fait de l'argent et qui étaient donc informés... Informés sur le défaut. Sur le défaut. C'est incroyable. Si ça aboutit, on verra. On verra. Alors une question que tout le monde, tous ceux qui nous regardent se posent. Que va devenir l'argent des déposants ? Ceci dépend, si vous voulez, du plan que le gouvernement adoptera. Puisqu'il a adopté pour le moment un plan où il y a les grandes lignes. Il n'y a pas tous les détails. Historiquement, il n'y a pas eu des programmes qui ont touché aux déposants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, comme il y a eu à Chypre, deux ou trois banques qui ont fait faillite où les déposants perdent leur argent. Mais il n'y a pas eu historiquement des cas où on a pénalisé tous les déposants qui sont dans le secteur bancaire d'un pays. J'espère que cela sera retenu par les autorités. Par ailleurs, vous savez que nous, nous voulons que l'intérêt du Liban, et aujourd'hui, l'intérêt du Liban, c'est d'avoir un programme avec le Fonds monétaire international. Donc, les déposants aussi sont à la merci des négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. C'est peut-être un peu mal parti, parce que quand on voit ce que dit le gouvernement, on a l'impression que c'est quand même du grand bricolage. Quand on voit le vice-premier ministre qui dit « On va peut-être rembourser 100 000 aux déposants, mais en vendant l'or, quand vous voyez d'autres gens qui disent « Oui, mais si on vend les actifs de l'État, ce n'est pas suffisant. » Donc, en fait, ceux qui sont devenus les méchants, ce sont les déposants. Donc, est-ce qu'on peut vendre l'or ? Est-ce que c'est intelligent ? C'est utile ? Notre position a toujours été constante. C'est que le Liban a des avoirs internationaux qui sont importants. Mais l'or est important pour le pays. Et donc, la Banque centrale, moi-même, nous sommes contre la vente de l'or. Et d'ailleurs, il y a une loi au Liban qui interdit toute utilisation de l'or qui a été votée depuis 1983, je pense, ou 85. Et dès lors, mais s'il y a un débat sur ce sujet, la position de la Banque centrale va être très clairement et explicitement annoncée, qu'on est contre. Autre chose, les actifs de l'État. Alors, certains disent « 40 milliards », d'autres disent « 4 milliards ». Il n'y a pas d'études sérieuses. Il y a beaucoup de pseudo-experts. Est-ce que ce serait une solution de privatiser, vendre ? Il y a sûrement des solutions. Si l'État, aujourd'hui, est disposé à le faire. Il faut commencer d'abord par savoir quelle est la valeur des avoirs de l'État. Nous, nous entendons, comme vous, beaucoup d'estimations. Mais je ne pense pas qu'il y a eu, en fait, un travail sérieux qui a été fait pour savoir qu'est-ce que l'État vaut. Un État, ce n'est pas seulement ce qu'il a en assets, mais aussi, il a des pouvoirs qui peuvent générer des revenus. Et il y a d'autres questions sur des chiffres. Alors, tout le monde au Liban balance n'importe quel chiffre. Qui va payer les pertes ? Alors là, les pertes doivent être divisées, en principe, entre l'État, la banque centrale et le secteur bancaire. Mais dans l'approche actuelle, il n'y a pas une contribution de l'État. Et là, je voudrais vous dire, sur un contrôle qu'on a fait, qui est audité, quel a été le coût que l'État a infligé à la banque centrale. Nous avons revu nos comptes entre 2010 et 2021. Et il s'est avéré que l'État libanais a ponctionné, à travers des lois, ce n'est pas d'une manière, disons, frivole, 62 milliards de dollars à la banque centrale. Ça, c'est ce qu'on appelle des fraîches dollars. Il y en avait 24 milliards et demi pour tout ce qui est électricité et carburant. Presque 8 milliards et 300 millions de dollars pour le fonctionnement de l'État. Il y a eu 7 milliards et demi, c'est les dollars vendus durant la période où le gouvernement voulait que les prix des matières premières soient bonifiés, c'est-à-dire l'importation de l'essence, des médicaments, des matières alimentaires. Une perte de 7 milliards et demi à cause du défaut des eurobondes. 5 milliards, c'était la perte. Mais il y avait 2 milliards et demi qui, durant 10 ans, ont été supportés par la banque centrale puisque l'État libanais payait à la banque centrale en livre libanaise. Et c'était la banque centrale qui devait... Et tout ça, ce n'est pas l'Yad Salemi qui décide, malgré la gabegie de l'État, de continuer à donner de l'argent à l'État. Ce sont des lois, c'est ça ? Ce sont des lois. Il y a d'abord l'article 91 du code du crédit et de la monnaie. Il y a les lois votées sur le budget. Il y a les lois votées sur les eurobondes. Et il y a, dans le budget et les décisions gouvernementales, tout ce qui touche au secteur de l'électricité. Parce que les gens se disent, dans tous les pays du monde, les gens mettent leur argent à la banque. Les banques mettent leur argent à la banque centrale. Et toutes les banques centrales du monde financent les États. Je vais revenir sur ce point. Juste pour terminer le total, je sais que je vous embête avec... Pas du tout, c'est important. Ce sont des chiffres cumulés. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est le résultat cumulé des pertes décidées par l'État. Exactement. Et ce n'est pas la banque centrale qui les a perdues. Donc, le total fait 47,8 milliards, auquel il faut ajouter le coût de cet argent, suivant les taux d'intérêt. Donc, c'est plus 14 milliards. Ça fait 62,5 milliards. En plus, il y a eu des lois dans le budget où ils ont décidé d'emprunter à la banque centrale à 1 %, donc beaucoup plus bas que les taux du marché. Et puis, des lois pour ne pas payer des intérêts sur la dette que la banque centrale détient sur l'État. Et ceci... Ça aussi, c'est décidé ? C'est l'État qui décide comme ça ? C'est la loi. Ah, donc l'État décide, tiens, je vais payer... C'est voté, c'est des lois votées. Donc, au total, si vous voulez, il y a eu 68 milliards de dollars qui ont été infligés comme pertes, qui se trouvent sous le chapitre « Other assets » et que nous publions dans nos bilans chaque 15 jours. Et on note en bas qu'est-ce que ça veut dire les « Other assets ». Et en fait, c'est des pertes reportées. Mais ce ne sont pas les pertes de la banque centrale. C'est des pertes qui ont été infligées à la banque centrale par ces différentes dépenses que je vous ai signalées. Donc, en fait, quand on lit à longueur de colonne dans les journaux ou qu'on regarde les télévisions, les journaux, etc., quand on dit qu'il y a 70 milliards, 73 milliards de pertes, où est passé l'argent ? Vous savez exactement où est passé l'argent ? Je vous ai dit où il est passé. Voilà. Aujourd'hui, ou par ignorance ou par malveillance, on essaye de dévier ces pertes-là sur la banque centrale. Puisqu'ils ont dit que ce sont des pertes que la banque centrale a faites à cause de ses ingénieries. Or, ce n'est pas le cas puisque je viens de vous exposer la source de ces pertes. Maintenant, en ce qui concerne les déposants, certes, aussi, il y a eu une déviation pour mettre les déposants contre la banque centrale en leur disant que les banques ont déposé de l'argent à la banque centrale, la banque centrale les a prêtées au gouvernement. D'abord, la banque centrale, si elle a prêté, c'est parce qu'il y avait des lois, ce n'est pas qu'elle voulait elle-même faire des investissements. Et donc, ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, ça ne veut pas dire, quand vous prêtez à un État, que l'État ne doit pas rembourser. Il ne rembourse pas l'État. L'État ne nous a pas remboursés. Et donc, aujourd'hui, nous n'étions pas les seuls à financer l'État. Il y avait aussi les organismes internationaux, les organismes arabes. Il y avait des conférences qui se sont faites où il y a eu de l'argent prêté à l'État libanais. Donc, ce n'était pas que la banque centrale, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils devaient arrêter malgré les lois. Mais en fait, tout le monde devait arrêter à ce moment-là. Et la banque européenne, les fonds arabes, tout le monde, même les hedge funds ont placé de l'argent. Donc, il n'y avait pas une perspective réelle d'aller vers le défaut. Et vous savez que nous, nous étions contre le défaut, puisque le défaut a créé, a coupé le Liban de ses sources de financement. C'est une économie dollarisée. Si on n'arrive pas à tirer de dollars, on n'a pas d'économie. Mais en tous les cas, nous avons également revu les flux qu'il y avait entre nous et les banques. Donc, entre 2017 et jusqu'à mars 2022. Et il s'est avéré que, réellement, en termes de fraîche dollar, nous avons remboursé aux banques les dollars qu'on a reçus d'eux, et qui étaient des dollars qu'on appelle aujourd'hui fraîches. Et en plus, on a remboursé en plus 24 milliards de dollars. Donc, que personne ne vienne nous dire que c'est la banque centrale qui a perdu l'argent des déposants. Surtout que, comme vous savez, quand nous prêtons au gouvernement, c'est en livre libanaise. C'est une monnaie qu'on aimait. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre l'argent des déposants pour le prêter au gouvernement. Donc, juste pour éclairer avec des chiffres et des réalités, puisqu'il y a beaucoup de discussions qui se passent, mais qu'ils ne se font pas sur des vérités chiffrées. Alors, la situation politique est bloquée. On ne sait pas si on a un gouvernement, on ne sait pas si on a un président. Combien vous pouvez tenir avec les réserves ? Combien on peut tenir ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique a toujours influencé l'économie au Liban, et par conséquent, la situation monétaire. Et ceci s'est aggravé depuis la crise qui a commencé en 2019. Et durant cette crise, nous avons eu réellement un vide politique jusqu'à ce que le président Miati forme son gouvernement, puisque le gouvernement du président Diab a démissionné à peu près six mois après être investi à cause de l'explosion du port. Et donc, aujourd'hui, le Liban a besoin d'une stabilité politique qui est nécessaire pour qu'il puisse relancer l'économie, et faire les accords qu'il faut avec le Fonds monétaire et d'autres parties. Parce qu'en fait, c'est la relance de l'économie qui va ramener de l'argent dans les banques, et donc ramener l'argent des déposants. Oui. Dernier sujet, où en sont vos démêlées judiciaires avec Mme Radaronde et à l'étranger ? Avec Mme Radaronde, moi j'ai présenté un recours contre elle, parce que finalement, sur son niveau de tweet personnel, elle ne fait que m'attaquer. Et même dans les restaurants de Paris, elle prend un micro et elle parle de ses affaires avec moi. Donc, pour moi, c'est un juge qui a déjà son opinion et ne peut pas traiter n'importe quel cas qui me concerne. Ceci dit, je respecte la justice et les juges. À l'étranger, il y a des enquêtes, et c'est surtout à partir du Liban qu'ils sont nourris pour faire encore plus d'enquêtes dans leurs recherches. Et ceci est accompagné d'une campagne médiatique. Donc, ça pose beaucoup de questions. Merci en tout cas, Réad Salém, de nous avoir reçus. Restez sur ICI Beyrouth, vous pourrez trouver cette interview quand vous le souhaitez. Et vous trouvez l'ensemble de l'information sur l'ensemble des réseaux sur notre site et notre application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada